La première question à se poser, c'est la question de la communication ou de l'information. Est-ce que c'est une information vraie, vérifiée ? Jusqu'à présent, le gouvernement du Burundi n'a pas démenti ou ne s'est pas prononcé sur cette question de façon officielle, mais les accusations sont là. On tient compte de ces accusations pour réellement demander les autres questions qui suivent, et la première question, c'est la question de la loi. En ce qui concerne la déclaration de guerre, parce que là il s'agit réellement d'une déclaration de guerre, même si elle n'est pas encore officielle, elle est là. Et nous savons que d'après la loi, tout ce qui concerne la guerre doit aussi passer par l'Assemblée nationale. Est-ce que l'Assemblée nationale ne pourrait pas soulever cette question ? Parce que c'est une question qui peut avoir d'énormes conséquences. Et la première conséquence, c'est d'abord sur ceux qui sont envoyés en guerre là-bas. Ceux qui vont être tués, ceux qui vont subir des traumatismes ou des séquelles de cette guerre-là, quel va être leur sort d'après la loi ? Est-ce qu'ils ont été envoyés là-bas comme des mercenaires ou comme des membres de l'armée burundais ? Un militaire qui est tué ou bien démobilisé pour ces infirmités suite à une guerre, il reçoit normalement des compensations qui sont dans la loi de la sécurité au Burundi et au niveau de l'INSS. Quel sera le sort de ces militaires qui sont envoyés là-bas ? Pour le moment, peut-être que les gens ne voient pas ce genre de conséquences, mais je suis sûr et certain que dans les jours à venir, ces conséquences vont être posées éventuellement par les familles. La deuxième conséquence la plus importante, c'est au niveau de la crédibilité du gouvernement du Burundi, Au niveau de l'EAC, le président du Burundi est aujourd'hui celui qui dirige l'EAC. Et au niveau de l'EAC, il y a un programme pour aider la RDC à retrouver la paix dans cette partie du Nord qui vaut. Cette guerre du M23, si le gouvernement déroge au programme de l'EAC et qu'il joue cavalier seul pour appuyer comme des mercenaires le gouvernement de Kinshasa, ça pose un grand problème au niveau de la crédibilité d'abord du gouvernement et un grand problème au niveau des possibles retombées sur des conséquences de la guerre. Ça veut dire que vous créez des ennemis en plus. Je ne sais pas si réellement ceux qui ont conseillé le président d'aller dans cette aventure ont pesé toutes les conséquences de cette aventure parce qu'il s'agit vraiment d'une aventure. Et donc, ce sont ces conséquences qui me font craindre le pire pour l'avenir. D'abord, pour les militaires eux-mêmes et leur famille. Deux, pour la crédibilité du gouvernement du Burundi et pour la loi concernant la déclaration de guerre. Et ces conséquences-là devraient être mûrement étudiées par le gouvernement et l'Assemblée nationale pour trouver une issue qui peut ramener une certaine confiance dans le gouvernement du Burundi. Ce problème-là des Barundis et du Congo est un problème vraiment ignoré, mais ce problème existe depuis longtemps. Je voudrais rappeler que, par exemple, il y a un moami des Barundis du Congo qui a été assassiné dans cette région-là. Et le fils qui lui a succédé a peur d'être dans sa communauté. Il vit à Bukavu, il ne peut pas se rendre en toute quiétude dans sa région. Le problème du Nord Kivu et le problème des Barundis et du Sud Kivu est un problème similaire. Parce que la colonisation a découpé les deux royaumes et a pris une partie de ces deux royaumes au Congo. A titre d'information, je suis sûr que peu de gens savent que dans la liste des ethnies ou des communautés du Congo qui sont plus de 400 et quelques, que la communauté Rundi est belle et bien écrite dans la constitution du Congo. Et c'est pour ça qu'ils ont un moami bien connu et reconnu comme étant le moami. Si le gouvernement pouvait se rendre utile, il devrait instaurer réellement un programme de paix pour le Sud Kivu avant que le Sud Kivu ne s'embrase lui aussi comme le Nord Kivu. Il y a dans cette région du Sud Kivu des communautés qui sont régulièrement en guerre. Mais la communauté Barundi n'a pas sa propre sécurité. Il faudrait donc que le gouvernement s'y implique avant qu'il ne soit chassé de ce territoire qui comprend les Babembe, les Bavira, les Bafureiro, les Barega et les Banyamurengues. Soit dit en passant, les Banyamurengues sont de double origine, double origine, origine Barundi, origine Banyarwanda et même tanzanienne parce que les Baha qui sont là-bas, la plupart sont d'origine tanzanienne. Mais dans l'histoire, ils sont aussi d'origine Barundi. Ils parlent la même langue. Donc si le gouvernement du Burundi voudrait se rendre réellement utile, qu'il s'occupe beaucoup plus du territoire qui lui est proche plutôt que du territoire qui est très loin, celui du Nord Kivu. C'est parti. C'est parti.